Alors avant de parler du film, parce que je t'ai fait choisir quelques DVD dans la boutique et puis j'aime bien qu'on parle aussi des origines de ta cinéphilie, tes origines de cinéma. Donc moi je pose toujours la question de savoir quel est le premier souvenir de salle de cinéma que tu as eu ou quelque chose, un plan qui t'a marqué, une émotion, un film, un univers. Alors en général on tombe sur Bambi, sur Blanche-Neige ou sur des choses comme ça. Non, moi je ne veux pas tomber là-dessus. Vas-y. Non, parce qu'en fait moi j'allais au cinéma quand mes parents allaient au cinéma, notamment de mes pères et qui se passaient mes week-ends. Donc il allait voir les films qu'il avait envie de voir et on le comprend. Du coup j'ai vu Vampire de Dreyer à je pense 6 ans et demi. Ah oui d'accord. Donc je peux te parler de Vampire ou voilà je me souviens d'être passablement terrorisé et fasciné, complètement fasciné. Voilà. Ou Léo de Hurlevent à 8 ans tu vois. Et je pense que je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Ça a duré peut-être deux jours. Voilà, des grands, des mélos comme ça. D'accord. Donc c'est plutôt ça mes premiers souvenirs de cinéma. Et un peu plus tard, donc adolescente, tu fréquentais les, je ne sais pas, les cinémas de la rive gauche ou pas du tout ? Tu étais plutôt DVD ? Non, moi adolescente je n'avais pas de DVD. Il y avait des grosses cassettes vidéo. Oui. Et c'était le début, enfin tout le monde n'avait pas de magnétoscope. En tout cas nous, moi je me souviens que ma mère louait un magnétoscope. Je ne sais pas si tu vois le décor. Je pense qu'elle le loue encore. Je pense qu'elle n'a jamais résilé le contrat tel que je la connais. Et il y avait deux cassettes vidéo. Il y avait Rebecca en VF de Hitchcock et Chantons sous la pluie. Donc voilà, comme tout enfant qui se respecte, j'étais assez obsessionnelle. Donc je pense que j'ai dû voir les deux films, je ne sais pas, peut-être 400 fois. Ah oui d'accord, à ce point. Bah non, peut-être pas 400 fois. C'est beaucoup ou 400 fois ? Non mais beaucoup, mais c'est-à-dire tous les soirs en rentrant de l'école, je regardais soit l'un, soit l'autre. D'accord, ok. Mais Rebecca en plus, ça fait assez peur. Oui, vu que j'avais déjà Vampire, moi si veux, c'était tranquille. Rebecca, après Vampire de Dreyère, généralement tu ne fais plus de terreur nocturne. Enfin, je le souhaite en tout cas. Mais donc voilà, je pense que c'est assez intéressant en fait parce que je ne m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite. En plus, moi je suis complètement autodidacte au cinéma, je n'ai pas fait d'école, j'ai fait de la philo. Après, moi j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre, voilà. Mais donc j'ai plutôt, après j'ai fait une école de théâtre, j'ai un apprentissage de théâtre. Je passais finalement presque plus de temps à aller au théâtre qu'à regarder des films. Mais c'est maintenant que j'ai réalisé un court-métrage et un court-métrage que je comprends qu'en regardant de manière compulsive ces films, en fait, ça m'a donné un... Je pense que je peux décrire chaque plan, chaque mouvement de caméra. En fait, ça m'a donné un apprentissage, c'est assez drôle, mais comme ça, très empirique de la fabrication des deux films. Et il se trouve que c'était ceux-là, par hasard, c'était Chantant sous la pluie, et voilà. Non, mais c'est... Il y a beaucoup de cinéastes jeunes ou moins jeunes cinéastes ou des comédiens dont la mise en scène est assez instinctive. Puis après, quand on gratte un peu, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'ils ont eu une grosse cinéphilie, qu'ils ont vu, revu... Oui, et en fait, c'est ça, c'est pas possible. Après, d'Air Souza là, c'est pareil, j'ai dû le voir à 7 ans, 8 ans. Enfin, en fait, c'est des souvenirs comme ça, très anciens, qui sont liés... C'est étrange, mais ça signifie qu'il est lié à l'enfance, donc à des moments où l'impact émotionnel et la façon d'être impressionné par une image, par un rapport de plan, par une histoire, est à la fois très ancien, très brut. Et je pense qu'en fait, c'est pas rien du tout. Même... Les questions de mise en scène, les plans, où est-ce que tu places la caméra ? Tout ça vient naturellement, ou c'est vraiment à partir d'un travail d'écriture, du scénario, ou c'est... Comment tout ça s'articule ? Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que ce film-là, je l'ai écrit, je joue dedans, et je l'ai réalisé, donc ça fait une espèce de... Ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de casquettes. Ouais, beaucoup de casquettes. Mais je retourne en arrière, ce que je veux dire avant toute chose, c'est que l'énergie première dans tout ce que je fais, je me suis jamais dit, tiens, je vais écrire quelque chose, ou tiens, je vais mettre en scène. Tout part du jeu. C'est-à-dire que même, donc, après mes études de philo, j'ai fondé... J'ai co-fondé une compagnie théâtre avec quatre autres personnes qui sont toutes dans le film. Donc c'est Simon Bakouche qui joue le père, Mélanie Bestel qui joue la sœur, Claire Dumas qui joue l'ami, et Nadir Lebrun qui joue le beau-frère, Stéphane. On a co-créé une compagnie de gens qui sont avant tout acteurs et qui ont envie de prendre en charge la façon d'être acteur d'une manière plus large que simplement interprète dans les projets des autres et même des textes des autres. Donc voilà, de fil en aiguille, on est devenu... Donc on est un collectif, on prend des décisions de manière entièrement partagée et collégiale. Un peu à l'image, voilà, j'ai mis en abîme ce questionnement politique et pour moi artistique, mais en tout cas politique pour ce qui est du... Et du politique, évidemment, et de la pratique, en fait, voilà, dans le film. Donc on est comédiens, on a tous envie de trouver un endroit où il y a une forme de cohérence entre ce qu'on pense et comment on agit, ce qui est hyper dur à trouver dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Donc nous, ça passe par la manière dont on organise notre travail, notre espace-temps de travail, donc dans ce collectif-là. Et ensuite, du coup, là, il y a déjà une manière de réfléchir ensemble et de s'engager, donc on va plus loin, on dit, bah, de quoi t'as envie de parler ? Ça devient le thème du spectacle, on enquête, on écrit et on joue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, moi, quand je me suis mise à écrire parce qu'en fait, on devait faire un spectacle, on avait des dates prévues, il y avait une salle qui était intéressée par notre démarche et tout ça, je me suis dit, alors, mais là, ça y est, on rigole, c'était mon premier projet, j'avais 24 ans. Je me suis dit, oh là, donc là, ça y est, on est produit, il faut l'écrire, quoi. Moi, je ne me projette pas spécialement dans la vie, donc je me dis toujours, bon, c'est dans un an, ça n'arrivera jamais. En fait, un an, ça passe hyper vite. Je me suis dit, bon, là, il faut écrire. Et donc, je me suis rendu compte que pour pouvoir écrire, il fallait que je sache le jouer. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur le scénario, c'est-à-dire que chaque scène, chaque séquence est écrite parce que je l'entends, parce que je la joue. Et c'est presque physique, en fait. Donc, je suis vraiment en train d'écrire le scénario, outre le fait qu'il y a un travail avec une co-scénariste, Cécile Bargavtig, de longue haleine, de construction, de dramaturgie que j'ai appris et voilà, très profond. Mais sur l'écriture des séquences elles-mêmes, je sais que la séquence, elle est juste, ou en tout cas, comme moi, je... Tout part du jeu. Et c'est le même élan qui fait jouer, écrire et mettre en scène ensuite. Mais après, pour te répondre à ta première question qui était la question du découpage et de la mise en scène, tout est hyper anticipé avec la chef-op, Émilie Noblet. En fait, je me suis vraiment juste... Enfin, comme... Je sais pas... Après, Jacques-Metteur en scène travaille différemment, mais de vraiment me dire quel découpage va être... Quelle forme va raconter le mieux cette séquence-là dans comment je vais trouver l'accord entre le fond et la forme le plus précis. Et donc, c'était très... Oui, c'était une question présente. Ah oui, et complètement... Et comme je joue dedans, c'est... Tout était prévu. Oui, évidemment. Après, ça veut pas dire que sur le moment, il n'y a pas eu des ajustements parce que d'un seul coup, quelque chose t'inspire ou tu simplifies un plan parce que d'un seul coup, c'est beaucoup plus juste de lier l'action, enfin, que sais-je. Mais il y a assez peu d'improvisation dans le découpage et tout était vraiment décidé sur le langage. Enfin, sur le langage, enfin, vraiment comment j'allais raconter chaque séquence. Ce que tu as dit à demi-mot, pour les gens qui ne savent pas, c'est que ce film est inspiré d'une pièce de théâtre. Alors... Une pièce de théâtre. Où est le prolongement d'un travail qui a été fait au théâtre ? Bonjour, bienvenue. Bonjour, Judith. Oui, c'est pas vraiment... Enfin, c'est impossible de parler d'adaptation, mais en même temps, je sais pas trop quoi dire, mais effectivement, une prolongation, c'est assez juste. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand on crée ce collectif qui s'appelle l'Avantage du doute, donc les 5 acteurs, auteurs dont je vous parlais tout à l'heure, il y a cette démarche comme ça d'avoir envie de trouver, comme je vous disais, un espace de cohérence et de réflexion commune et de débat, qui est assez compliqué, je trouve, à trouver aujourd'hui. Donc la question du politique, elle était déjà à portée de main. Et c'est du coup devenu, l'engagement politique, le thème de notre premier spectacle. Et comme dans le groupe, il y a Simon Bakouche, qui n'est pas de notre génération, qui lui avait 18 ans en 68, et qu'on avait envie de croiser en permanence les questions qui nous traversent, nous, pour ne pas faire un spectacle ou du théâtre uniquement documentaire, uniquement théorique, on n'a rien à apprendre à personne sur aucun sujet. Voilà, on essaie toujours de tricoter la façon dont nous, on s'interroge, avec des ouvertures plus universelles. Du coup, on part toujours de la réalité de notre groupe. Et du coup, la question de 68 est devenue centrale dans notre premier spectacle, qui s'appelait, et qui s'appelle, puisqu'on le tourne encore, « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon. » Mais qui n'est pas du tout la même... C'est presque une blague au départ. « Tout ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon. » « Simon, comme acteur, devient une métaphore, un personnage, lui-même. » Et voilà. Mais à l'époque, moi, je n'étais pas spécialement ravie de faire le détour pas 68. J'étais très impatiente, j'ai grandi dans une famille assez militante, donc j'avais surtout envie de parler d'aujourd'hui. Je n'avais pas envie de faire ce énième détour par le totem. Et procès de la génération Simon. Non, du tout. Mais pour moi, c'était pas... C'était, voilà, j'avais envie de m'occuper d'aujourd'hui. Et du coup, j'étais la plus réticente à m'emparer de ce thème de cette manière-là. Mais quand j'ai compris que déjà cette réticence-là pouvait être la façon dont j'allais m'exprimer sur le plateau de théâtre, c'était très libérateur. Et surtout, en faisant la pièce et en parlant avec les gens, les spectateurs, etc., je me suis rendu compte que je n'en avais pas du tout fini avec cette histoire. Donc, en parallèle de la création théâtrale, j'ai fait exactement l'inverse de ce que je pensais et j'ai continué à creuser ce sillon-là de questionner, voilà, cet héritage politique dans un espace-temps qui est assez fou puisque l'écart d'une génération, la géométrie politique du monde a entièrement changé et basculé à la fin des années 80. et que ça peut être, et c'est mon histoire, l'histoire des parents et des enfants qui, d'un seul coup, ne vivent plus dans le même monde à une rapidité très forte. Donc, voilà, j'ai eu envie de continuer à écrire là-dessus. C'est intéressant, comme l'actualité nous rattrape. Hier, on a appris la mort de Jacques Chirac. On voit qu'on est dans des hommages et la perception de la génération d'aujourd'hui, de la jeune génération de ce qui... Voilà, d'un homme qui a traversé quand même toute la Vème République. C'est assez surprenant de voir les décalages de perception, les attachements, des décalages culturels aussi, de ma politique. On voit qu'il y a des gens qui sont très attachés. Moi, ce que j'ai vécu, c'est quelqu'un qui a accompagné mes études universitaires. Bon, je ne dis pas de ce bord-là, mais c'est quand même... C'est quand même curieux, toutes les bouffées d'affection qu'on peut voir sur un homme politique qui était quand même quelqu'un qui était... Non, mais je veux dire, les gens... C'est quand même... Les gens sont mésiques. Mais non, mais c'est parce que... On va vraiment parler de Chirac ? Non, 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 non. C'est pas... Non, non, mais c'était pas... C'était pas de parler de Chirac. Non, mais les gens, c'est parce qu'il y a un délire nostalgique mais qui a toujours existé. Les gens, ils... Enfin, voilà, moi, jamais, quand je vivais... Salut ! Quand je vivais les années 90, par exemple, je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dur ? Qu'est-ce que le monde est violent ? Je n'aurais jamais imaginé que je serais en 2019 un jour à me dire, c'était quand même mieux les années 90. Oui, oui, oui. Vraiment, franchement, personne n'avait... Pouvaient se dire ça à l'époque. Mais du coup, est-ce que je me le dis parce que c'était quand même un peu moins violent ou est-ce que... Parce qu'on va toujours regretter nos 16 ans et je ne sais pas quoi ? Donc, il y a peut-être ce rapport-là. Mais après, il y a aussi une amnésie et il y a aussi un phénomène de récupération qui est délirant. Enfin, je veux dire, dans la rue où je n'habite plus maintenant, mais où j'ai beaucoup vécu longtemps, il y a un bar qui s'appelle le RPR. Voilà. Donc, c'est hyper rigolo. Alors, mais ça fait déjà au moins 5 ans qu'ils ont des effigies de Chirac parce que c'est vintage. Moi, ces gens-là, je ne leur parle même pas. Je ne leur parle même pas quoi. Je ne passe même pas 5 minutes de ma vie à parler à ces gens-là. Mais sans vouloir parler de Chirac, ce n'est pas tant ça. Non, mais c'est parce que tout est interchangeable. Chirac ou pas Chirac, ce qui est intéressant là-dedans comme phénomène, c'est que chaque chose devient interchangeable. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le signe qu'on est dans un règne du cynisme total. C'est-à-dire, rien n'a de valeur sauf la façon dont moi, je vais accorder de la valeur à ça ou pas à ça. Donc du coup, bon, alors Chirac, ça devient un t-shirt rigolo, tu vois, RPR, c'est un nom de bar, voilà, c'est rigolo. Donc ça s'appelle le cynisme total. Tout est interchangeable, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de revenir à la construction du personnage principal qui se questionne sur l'engagement et sur l'engagement dans son époque par rapport à l'engagement de ses parents et ce lien entre son engagement à elle et le lien entre le politique et l'intime. Et je pense qu'on n'est pas... Venez vous asseoir. Non, mais... Et qu'on est... C'est la journée, c'est le bouton. Et que dans l'actualité, on est au cœur de ça. C'est-à-dire que l'engagement politique, l'intime, tout est mêlé. Le personnage principal du film, dans une conviction qui est tout autre, je trouve, est dans ces questions-là. C'est-à-dire, on voit bien que son engagement politique traverse, ça se fait intime, la façon dont c'est construit, la légende familiale, comment tout ça circule, quoi. Oui, mais parce qu'on est aussi dans une époque où il y a une désertion, alors ça change... Pour revenir au film, pas forcément... Mais parce que c'est ce que j'essaie de raconter, de saisir de notre époque, et qui me traverse moi, et qui traverse... Pourquoi on fait un collectif de théâtre ? C'est parce qu'on a du mal à trouver, en fait, un lieu où on pense à plusieurs, où on essaie de mettre en commun les idées, les motivations, les erreurs, les errements, les colères. Ils sont difficiles à trouver, ces lieux-là. Quand, justement, on appartient à une génération un peu de l'après-coup, où le politique n'est plus à portée de main comme il l'a été dans les années 70, 80, voilà, où tout était tellement politique, le mouvement était inverse, que finalement... Oui, il y avait cette phase... C'était à portée de main. On a beaucoup souffert, notre génération, que ça le soit beaucoup moins, d'une difficulté, du coup, à faire le pas d'un engagement partisan, de... Voilà. Donc il y a eu des engagements associatifs, mais il y a quand même cette difficulté, et je pense que chacun vit avec douleur. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas, mais je veux dire, l'impossibilité de trouver un prolongement collectif à notre vie isolée, isolante, individuelle, uniquement privée, enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Tout le monde souffre de ne pas pouvoir faire davantage société. C'est pas possible, en fait. Donc, je pense que cette difficulté à faire société, et moi, me parle, j'ai eu l'idée d'en faire un personnage qui, par tous les moyens, essaie de retrouver ce tout politique, ce politique à portée de main, essaie de créer ses occasions de le faire. Oui, mais en même temps, dans le ton, on frôle, on frise, c'est le ton de la comédie, c'est le ton du burlesque, donc c'est quelqu'un dont on ressent la rage, la douleur, la colère, et en même temps, qu'on prend au sérieux, mais en même temps, voilà, qui est un personnage un peu caricaturé, je ne sais pas, caricaturale, mais voilà. Alors, elle n'est pas, moi, je ne dirais pas caricaturé parce qu'il y a, enfin, on peut dire ça, moi, j'ai de l'affection pour la caricature, mais évidemment, ce qui m'importait, parce que j'ai choisi d'écrire une comédie, en tout cas, ce n'est pas qu'une comédie, c'est un mélange des tons, on pourrait y revenir, mais pourquoi je passe par l'humour, c'est parce que je pense que, moi, si je n'ai pas un clown, en fait, si je n'ai pas un double de fiction clownesque que j'empire, et donc, où je fais ce détour par le burlesque, par le trop, par peut-être même la caricature, le désespoir me terrasse. Donc, pour moi, essayer de, et le geste que j'essaie de proposer aux spectateurs, c'est de se dire que si on rit ensemble de ce qui nous arrive, il y a peut-être déjà là une énergie qui va nous fédérer. Et ça se passe dans les salles de cinéma ou au théâtre, on le ressent en live puisqu'on est évidemment ensemble avec le public, mais il y a cette chose-là où d'un seul coup, ça n'arrive pas au même moment, les gens ne rient pas forcément tout de suite au même moment, mais il y a des points de rendez-vous, je les ai identifiés maintenant, où d'un seul coup, je pense qu'on ne vient pas dans une salle de cinéma, on n'est pas d'emblée un public, en fait, on est juste des gens qui sortent de notre vie et puis on s'assoit. Et je trouve que la comédie permet ça à un moment donné de, il y a quelque chose qui se passe et il y a une façon d'être ensemble qui se crée. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, j'essaie de prendre soin de ce qui reste de notre énergie vitale et de la préserver, de la susciter, de la créer, qu'on sorte de la salle de cinéma avec de la force, en fait. C'est très important parce que c'est politique aussi, je veux dire, déprimer les gens, c'est quand même très arrangeant pour certains qu'on soit amorphe, déprimé et que ça soit l'enfer, en fait. Donc, j'essaie de me dire, voilà, j'empire les personnages et les situations pour créer du burlesque, pour créer du décalage, pour faire rire, de la joie. Et aussi, pour détendre, pour détendre l'écoute parce que si je déboue, là, je fais, ok, voilà, on va se poser des questions hyper importantes parce que là, ça ne va pas du tout. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant mais ça ne va pas. Déjà, en fait, tout le monde est au courant que ça ne va pas. Je veux dire, à part des gens qui sont très, très riches, qui vivent dans des bulles spéciales ou je ne sais pas trop, ça ne va pas. Là, déjà, à la rue Beaurepère, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je ne suis pas venue depuis dix ans. C'est quoi cette rue ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a changé. C'est quoi ces magasins ? Les gens ont besoin de s'habiller. Non, voilà, on regarde les prix des magasins d'adopté, ça ne va pas. Donc, tout le monde le sait que ça ne va pas. Donc, si j'arrive et que je tire la tronche et que je brusque un peu les gens, en leur disant très fort alors qu'ils le savent déjà que ça ne va pas, je n'ai aucune chance de convaincre. On peut se crisper quoi. Non, mais surtout, moi, je veux convaincre les gens. C'est-à-dire, il y a des gens très engagés qui disent vous n'allez pas assez loin dans votre film. Je dis, ben oui, mais parce que vous êtes déjà d'accord. Donc, en gros, moi, j'aimerais qu'on soit plus. Donc, surtout, moi, je veux parler à Stéphane, à ma belle-sœur, à tous ceux qui me tapent à Noël. Je n'ai pas envie. Parce que je pense, voilà, comme après Noël qu'on s'est encore engueulé avec le même et tout le monde repart dans son cliché. La jeune un peu trop rebelle qui parle trop avec les mains et qui est forte, qui parle fort et qui est de gauche et le beau-frère un peu mou qui a sa grosse bagnole. Et tout le monde repart dans son cliché. On ne sait pas parler, on ne s'est rien dit. Tout le monde est d'accord avec lui-même en fait. Donc, je me suis dit comment je peux essayer de m'adresser au maximum de gens pour qu'ils s'interrogent et qu'ils aient sa disponibilité là comme je demande à un moment le personnage de quoi on est sûr. Donc, si on n'est pas un peu détendu, c'est-à-dire détendu, ça veut dire, ok, il y a de l'autodérision. Ok, elle sait qu'elle sait qu'elle sait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une parole politique qui ne soit pas... Tout le monde a vu le film ou pas ? Parce que c'est... Il y a une scène quand même. Non, pas les dames. Voilà. Hein ? Hein ? Voilà. Ah, c'est bien avec votre jus. Je te souviens bientôt. Je te souviens pas. Salut, bisous, bisous. Donc, du coup, voilà, pour moi, c'est rendre les questions qui sont vitales pour moi de poser, de quoi on est sûr aujourd'hui, de les rendre à nouveau audibles pour les spectateurs pour qu'ils acceptent de se les poser. Voilà. Voilà, moi, c'est sûr que j'ai un regard militant et politique quand je le regarde, mais je trouve qu'il est... Il est aussi très sympathique et pour des gens qui s'intéressent pas à la base, qui se posent pas de questions et qui vivent, voilà, leur vie comme ça. Oui, oui, t'as raison, il y a effectivement de plus en plus de lieux. Moi, je pense qu'il y a une repolitisation, mais qui passe par un changement de paradigme total par rapport à ce qui a été, voilà, dans une certaine forme d'engagement avant. C'est aussi... Il y a deux raisons, enfin, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que déjà, c'est assez récent, en fait. Je trouve qu'il y a aussi cet emballement-là avec... Il y a quelque chose de très, très actuel, des urgences très actuelles qui repolitisent les gens et je trouve ça très, très positif. Il y a eu quand même un ventre mou, un recul hallucinant de la prise juste, l'exercice de prendre la parole publiquement et avec les autres. Il y a eu 30 ans quand même de désert, quoi. Et après, il y a les partis, les syndicats et les associations, évidemment, qui ont continué ça. Mais je n'avais pas envie de mettre en scène telle ou telle cause particulière pour tout simplement faire un pas de recul par rapport à justement telle ou telle cause particulière. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire questionner l'engagement lui-même. Donc, essayer de trouver un juste milieu entre des choses crédibles parce que tu écris quand même un film réaliste, on va dire, et en même temps, pas trop précis, tu vois, pour ne pas enfermer sur une cause qui, pour moi, n'était pas le sujet du film, tu vois. Mais cette question-là de l'engagement, c'est... Il y a des scènes qui nous font penser, évidemment, à ce qui se passait à côté à Nuit debout où on questionnait vraiment le politique, mais à sa racine. C'est-à-dire, on ne vote plus la parole pour tous, vraiment se poser des questions de décision, d'individus, du groupe, d'avoir un objectif aussi. Et à travers un ton un peu plus, voilà, un peu plus léger, même s'il n'y a pas de gravité, mais... Il y a de l'importance. Il y a de l'importance. C'est important. Il y a beaucoup d'importance. Il y a de l'importance au silence, les personnages qui disent... Même ce chanteur... C'est vrai, ce chanteur de punk, qui a fait... J'imagine la gratuité d'accusation si ce n'était pas vrai. Mais c'est... C'est... Oui, voilà. Non, c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le bar RPR, c'est Johnny Rotten, il fait de la pub, il n'y a pas de souci. Oui, c'est... Mais c'est intéressant aussi les opinions qui sont... mais oui, il a le droit de changer la vie. Toutes les opinions contradictoires et qui ont... Voilà, qui peuvent être exprimées. Et puis... Non, non, je trouve que c'est... On retrouve un petit bout comme ça de comment réinventer le politique ou comment créer le politique à partir de... Oui. Après, ce qui est drôle, c'est qu'ils se prennent toujours les pieds dans leur tapis. Ce qui est n'importe qui qui fait partie d'une association, d'un parti, sait exactement de quoi on est en train de parler là. Sauf que les scènes, elles sont toujours écrites dans la longueur, justement pour laisser la place à l'importance dont tu parles. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours stratégique de passer par l'autodérision, l'humour. Mais les scènes, elles sont toujours longues parce qu'il y a tout... Dans le film en général et dans chaque séquence, un point de rupture où d'un seul coup, je laisse la possibilité au spectateur, en tout cas c'est mon souhait, de prendre la situation au sérieux. Parce qu'en fait, elle est très sérieuse la situation. Et voilà, c'est... Moi, j'ai vu le film deux fois. Je l'ai vu différemment la deuxième fois. La première fois, je l'ai vu en pensant à la nostalgie, au souvenir des sketchs des pièces de théâtre. Et la deuxième fois, il a fonctionné comme un vrai film avec une vraie histoire et le côté militant avec envie de faire quelque chose. J'ai bien senti dans le deuxième film et je me suis fait une réflexion en sortant l'horizon de la révolution. Tout ce qui reste, c'est qu'elle a disparu la révolution. Je pense qu'aujourd'hui, l'appétit militant, il n'est plus dans l'espoir d'une révolution mais l'espoir d'éviter une catastrophe climatique ou autre et que ça change un petit peu complètement la donne sur la façon de commencer à s'y prendre et se parler entre nous pour le faire. Ce qui est quand même pire. Voilà. Je trouve que je te rejoins comme tu dis que l'avenir est merdique. Moi, je ne sais pas si l'avenir est merdique. je ne me pose pas la question en ces termes. En fait, moi, j'essaie de... Je me projette peu comme je disais tout à l'heure et j'essaie de... Ouais, de survivre chaque jour mais je... Je ne peux pas m'enfermer dans une vision tu vois, apocalyptique. J'essaie de... C'est pas l'apocalypse, c'est... Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup entendu tout est foutu, j'ai grandi dans c'était mieux avant. C'est ce qui est propre à chaque génération mais non, effectivement, la révolution est à terre, il n'y a plus d'objectifs communs, plus personne s'occupe du bien commun, plus personne... Voilà. Donc, c'est terrible en fait. C'est-à-dire que soit moi, comme j'ai beaucoup d'énergie et beaucoup d'énergie vitale et d'envie de faire, etc., ça s'est plutôt transformé en moteur, en frustration. Ah, pourquoi moi, j'y étais pas dans ces années-là où il y avait encore du possible de l'histoire, etc. Mais en fait, ça peut aussi complètement étouffer n'importe quelle initiative de toujours la comparer à une... Enfin, comment dire... Le fait qu'il n'y ait plus un but totalisant qui va régler toutes les questions de l'humanité puisqu'il y avait quand même quelque chose de totalisant dans le rêve de la révolution, c'est-à-dire que ça allait à la fois proposer un autre modèle de société mais aussi dans le lot, la question des femmes, la question de l'homosexualité, enfin, les mœurs, tout allait être réglé de manière... Bon, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça qu'on va penser, évidemment. Mais j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette répartition des cartes ? C'est que, OK, il y a une multiplication des fronts infinis qui peut nous démoraliser, c'est-à-dire, en gros, je me réveille le matin, je fais quoi ? Je vais essayer de sauver les abeilles, essayer de... de plutôt militer pour que... Enfin, je veux dire, c'est délirant, le nombre de fronts. Donc, il y a un côté démoralisant qu'il n'y ait rien qui permette d'aller dans une vision totale, en fait, dans le même sens. Mais si je m'arrête à ça, je ne peux pas. Donc, j'essaie de trouver une racine commune à tous ces problèmes. Bon, moi, j'ai une analyse et je ne suis pas la seule à la voir sur la question, mais du coup, voilà, d'essayer de... on va trop loin. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de dire que l'avenir est merdique. C'est... Il le serait, il fait rire. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est qu'il y a un mouvement de prise de conscience et en même temps d'embarras de comment s'y prendre pour changer quelque chose. Ce n'est pas du pessimisme et je trouve très bien ce que tu dis sur le rire qui entraîne beaucoup plus que la douche froide. Non, mais sinon, on va y rester, en fait. C'est-à-dire que si on... On va y rester. C'est-à-dire... Sinon, le poids de ce qu'on a... En fait, on parlait de la question de l'intime. Pourquoi ça passe toujours par l'intime ? C'est que cette désertion de la prise en charge collective, traditionnelle, de tous ces problèmes de société qui passaient avant quand même par les syndicats et les partis communistes, quoi, enfin, en gros, quoi, a été complètement désertée. Donc là, on est comme des cons dans notre cuisine avec nos petites épaules de « je suis tout seul dans la vie » à nous prendre la tête avec notre tri, notre machin. Mais on pourrait faire... Je ne sais pas, mais le matin, ou une scène dans une cuisine, mais moi, je peux m'effondrer à chaque fois que je dois jeter un truc. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on a tous en tête le déchet, la chaîne de l'enfer, de « si je le mets dans la poubelle du tri, mais on va retrouver la bouteille à l'autre bout du monde. Je l'ai vu, le documentaire. » Non, mais je veux dire, c'est la dépression, quoi. C'est la dépression. C'est l'enfer sur Terre, quoi. Donc pourquoi c'est l'enfer ? Parce que je suis seule. Je suis seule avec mes petites épaules de meufs, là, qui est dans mon deux pièces à mon treuil à ne pas savoir où jeter mon pot de yaourt, quoi. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ce n'est pas possible que la société ait à ce point supprimé le fait que ce n'est pas possible que ce soit juste les individus qui se posent... Vous voyez ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais... Ça, c'est juste des modèles entiers de vivre ensemble, de vie collective, de comment gérer une collectivité. Enfin, c'est terrible. Je pense que les individus ont quand même une contribution à apporter. Moi, je suis atterré, par exemple, quand je vois deux personnes dans le café qui font du Candy Crush au lieu de se parler. Chaque chose sont portables. Ben oui, mais je veux dire, en même temps, on achète tous nos outils de servitude volontaire et on se les met tous tout seuls nos menottes. Je veux dire, on a notre application mail sur notre téléphone. On se dit, OK, je ne le sors pas dans le métro, je fais ma pause, mais en fait, je suis à la bourre et je vais quand même répondre aux mails dans le métro, alors que j'arrive à la fin, je suis crevée, je ne sais même pas pourquoi. Parce qu'en fait, je n'ai plus de temps de pause dans ma journée et on est tous en burn-out parce qu'en fait, on n'a plus de temps de pause dans la journée parce qu'on a un smartphone. Donc, on l'a acheté notre smartphone parce qu'on a trouvé que je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi on l'a acheté, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi on l'a acheté. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais dire que j'avais beaucoup de gratitude pour ce petit coup de pouce de la vie qui est très drôle parce qu'en fait, on n'avait pas du tout prévu d'arriver là et de tous vous rencontrer. On allait juste boire un verre au départ. Et c'est très drôle parce que, en fait, les trois phrases que tu as dites tout à l'heure quand on est revenus, du coup, moi, je n'ai pas vu le film et maintenant, j'ai très envie de le voir. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que je suis présidente d'une assaut pour démocratiser le bonheur. Donc, je ne crois pas au hasard et je pense que c'est une fois de plus une confirmation de cette croyance-là. Et le monsieur parlait de chaos tout à l'heure. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut avoir l'impression que les choses sont plus graves, qu'il y a plus de choses néfastes, que la vie est plus difficile. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a besoin qu'on aille un peu nettoyer, aller un peu brasser les cadavres, un peu toutes les merdes au fond pour justement les mettre en lumière et puis pouvoir justement derrière les transformer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce mouvement qui se passe et justement, je rejoins aussi monsieur sur cette espèce de prise de conscience collective qui se fait. Voilà, il y a un truc qui se passe vraiment en profondeur, je pense, et ça passe aussi effectivement par ce mouvement qui n'est pas facile du tout à aborder, ni sur un point de vue individuel, ni collectif. Mais je pense qu'il y a un vrai mouvement et je pense que d'ailleurs tout ça, alors moi je suis quelqu'un de très positif au contraire, mais je vois vraiment ces choses-là qui se passent. avec un vrai sourire comme ce que tu disais tout à l'heure sur ce qui se passe, sur ce qu'on vit, puisque finalement c'est vrai que j'ai adopté dans mon quotidien un œil différent dans le sens où tout ce qu'on vit, tout ce que je vis, en tout cas je vais parler de mon cheminement personnel, tout ce que je vis et tout ce qui est inconfortable, je prends vraiment le temps de regarder, de me dire ok, ça c'est relou, c'est chiant, c'est inconfortable, mais il y a quoi comme cadeau derrière ça et le cadeau en général il est vraiment très 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 beau. Alors je ne sais pas ce que tu dis de démocratisation du bonheur, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, mais ça me fait juste penser au fait que, tu vois, pendant le... moi j'ai hérité d'une conception du politique puisque c'est ce dont parle le film, entre autres, qui établissait toujours une disjonction, une séparation entre le sérieux de l'engagement, de la théorie, des solutions politiques et l'intime, le moral, aller bien, avoir des copains, aller se balader, mais c'était, mais le corps, c'était toujours en deçà, c'est-à-dire, par exemple, le réflexe serait de juger, en disant mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si on a le moral, le sourire ou pas, tu vois, ça c'est des réflexes moi dont j'ai hérité profondément et en même temps, ce que j'essaie de raconter avec le film, c'est que cette énergie dont je parle depuis tout à l'heure, en fait, qui va avec, comme tu dis, peut-être avoir un corps qui va mieux, en tout cas, voilà, s'en occuper, passer des bons moments, rire entre amis, enfin je sais pas, tout ce qui fait juste un quotidien vivable n'est pas incompatible avec la question du politique. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'arrête à ça, ça peut aussi avoir un effet dépolitisant totalement, mais quand je parle de politique, c'est pas, enfin tu vois, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire comment on organise le fait que normalement, faire une société, c'est pour que ça aille le mieux pour le plus de gens possible, en tout cas pour tout le monde, c'est-à-dire le souci du bien commun qu'on organise ensemble, enfin sinon, pourquoi on n'habite pas tous, pas dans des sociétés, je sais pas, on va faire, tu vois, une société, c'est juste pour une course au profit organisée politiquement par une classe sociale détenant les richesses extrêmement solidaires parce qu'elle n'a pas oublié qu'il y avait une des classes et qu'elle était solidaire, mais je veux dire, on en pâtit tous, c'est quand même ça, comme ça que la société est organisée, tu vois. Bref, mais pour rappeler, ou en tout cas, resensibiliser les gens à ce problème politique fondamental qui organisent le monde entier, la totalité de la planète, ben juste, voilà, se dire que ça peut aussi passer par, en tout cas, c'est pas incompatible avec un engagement, j'en joue dans une scène, elle a du mal à avoir un amoureux, mon personnage, et donc il lui dit, mais je croyais que t'avais pas peur de t'engager. Et du coup, il y a une ambiguïté dans la séquence sur l'engagement intime qui pour elle serait comme renoncer à l'engagement politique. En fait, les choses, elles sont plus vastes et elles sont plus complémentaires et c'est peut-être une chance, en fait. Voilà, je sais pas si je suis claire, mais... Moi, par rapport au film, est-ce que tu crois à tout ce qui est, par exemple, le banquier qui vient rejoindre ou le beau-frère Nanty, est-ce que tu crois au dialogue vraiment ou c'est pour édulcorer dans le film ou parce que tout le monde en ce moment parle de les Nanty face à la destruction peut-être des Nanty, vraiment, enfin, moi, ma génération, c'est plus là-dedans. Ou est-ce que toi, c'est pour parler plus largement à plus de monde ou vraiment, tu crois qu'on peut convaincre des puissants de ce monde de se reposer ses questions, de penser à l'autre ? Un peu des deux, en fait. Pour moi, les puissants de ce monde, c'est pas Stéphane et c'est pas Steve le banquier. Eux, en fait, c'est pas les puissants de ce monde, tu vois. Aujourd'hui, les puissants de ce monde, franchement, c'est, je sais pas, peut-être 10 000 personnes, j'en sais rien, en fait. Mais eux, je leur parle même pas. Je vais même pas de toi, de moi, de personne. Ils sont solidaires, c'est ce que je disais à l'instant. Mais là, donc, je m'adresse pas, je peux pas m'adresser à eux. En revanche, ce qui est très important, c'est d'essayer de convaincre le maximum de gens, y compris dans les gens qui bossent en entreprise, qui font partie, qui ont fait des choix professionnels, qui bossent en entreprise, qui bossent dans la puissance, dans tous ces métiers qui continuent d'alimenter le capitalisme au quotidien, de juste leur faire prendre conscience que le système fabrique de la souffrance a une échelle extrêmement grande. Et évidemment, ils en font partie. Évidemment que Stéphane, qui est N plus 1, je sais même pas comment ça s'appelle son métier, parce qu'en fait, tu vois, tu regardes par exemple des documentaires sur les patrons en 79 et des documentaires sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des patrons, mais qu'on appelle des super-manageurs ou des N plus 1 dans une entreprise, ils sont même pas filmés pareil. En 79, t'as vraiment le gars, son fauteuil en cuir, son bureau, il est assis, il a tous les éléments de richesse autour de lui. Aujourd'hui, t'as un gars qui a un fusible et qui est debout dans un bureau en verre. Tu vois même que dans la façon dont ils vivent leur quotidien, en fait, le capitalisme actionnarial a déplacé le nombre de gens qui détiennent les richesses encore plus haut à encore moins de gens. Et donc, la souffrance est là à une échelle encore plus grande qu'avant. Même si, évidemment, les classes laborieuses ont toujours été la grande majorité. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement d'essayer de véhiculer ce message, à fond, le comme ça, de mettons-nous tous autour de la même table et le plus urgemment possible. Je ne parle même pas de la catastrophe écologique qui fait que, évidemment, in fine, on sera tous perdants. Mais on pourrait ajouter ça dans le panier. Mais aujourd'hui, oui, les conseillers financiers, c'est une des professions les plus endettées de France. Les mecs, ils te vendent du plan Lyon bleu, Sécurie, je ne sais pas quoi, Équateur, je ne sais pas leur nom, délirant, Népduna. Tu vois, à longueur de journée, évidemment qu'on a tout intérêt à juste leur rappeler qu'eux aussi, ils sont exploités comme des fous et interchangeables et que ce n'est pas du tout, ce n'est pas des nantis, c'est juste des pauvres travailleurs. Et OK, Stéphane, la seule chose, c'est qu'il est dans son mythe de la réussite. Donc ça aussi, mais ça, c'est une histoire et c'est une histoire qu'il faut déconstruire en racontant des histoires différentes et en lui disant qu'il faut qu'il se calme avec sa bagnole, sa représentation, en fait, de ce qu'est une vie réussie vu que c'est une représentation dans la mesure où il est dans un état de souffrance absolument délirant. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. J'ai interviewé des gens pour écrire les personnages. Il y a trois personnes qui m'ont inspiré le personnage de Stéphane. j'ai édulcoré ce que j'ai glané tellement on m'aurait dit c'est caricatural ou t'es attumé ça parce que la réalité dépasse la fiction, évidemment. Donc, j'ai entendu des histoires de gens qui sont dans des états de servitude par rapport à leur travail très haut placés, mais qui sont dans des états c'est-à-dire que tu ne sais plus en fait à imposer l'injustice, tu ne sais plus si tu es la victime ou le bourreau du système que tu es en train de mettre en place qui est toute l'organisation du travail aujourd'hui avec les nouvelles formes de management. Cette scène à la fin, d'ailleurs elle commence de façon un peu caricaturale, je trouve que moi je me l'ai envoyé en film et je me suis dit cette scène elle est peut-être un peu caricaturale, le cadre au dîner de famille et en fait elle va tellement loin, elle déraille et je la trouve vraiment géniale alors que les les premières minutes j'étais vraiment je pensais que ça allait être une scène ratée et en fait elle est vraiment très très réussie pour ça vraiment pour le ça s'apparaît complètement. Tant mieux mais pareil c'est parce qu'elle écrit sur la longueur donc en fait je passe par quelque chose que tout le monde peut reconnaître comme motif c'est-à-dire le cadre qui te raconte un peu comment réussir dans la vie et les deux jeunes qui n'en pensent pas moins et qui n'en pensent pas moins sauf que en fait la solution c'était dramaturgique c'était de se dire que ce n'est pas elle qui va lui expliquer la vie mais lui qui se rend compte tout seul que ça déraille complètement et parce que ça c'est important. En fait le début c'est un peu drôle et effectivement il y a du burlesque et un peu de caricature parce qu'il essaie d'appliquer des méthodes de management mais moi en fait on me l'a fait ça parce que donc j'ai une compagnie de théâtre je l'ai juste transposé et il y a tel père d'amis bon bref qui me dit hyper sérieusement ton spectacle c'est génial ton spectacle c'est top tu sais quoi tu vas à Broadway tu vas aux US voir comment ils font tu reviens et tu essaies d'appliquer comme ça ça plaît encore plus de monde donc tu peux augmenter ta variable spectateur et donc ta variable et du côté ton comment tu dis ton équipe ton collectif voilà tu optimises ton collectif et là il me fait toute la leçon des trucs il adapte mais évidemment que ça existe les gens qui enfin et j'étais là mais je fais des prototypes en fait je fais pas je fais des prototypes je vais pas du tout aller voir à Broadway voir comment ils font voilà mais ça ce qu'il y a derrière c'est juste que c'est impensable on parle de récit c'est impensable pour beaucoup de gens de juste imaginer qu'on ne fasse pas les choses pour gagner de l'argent parce que en fait le critère de la rentabilité a phagocyté absolument tout notre imaginaire donc c'est enfin c'est impensable ça change ouais ça change mais je veux dire ça change pas dans comment on organise notre pays puisque notre pays c'est arrivé dans la tête de tout le monde qu'en fait un pays c'est une entreprise mais c'est pas une entreprise un pays donne moi un ministère qui ne gère pas son budget comme s'il devait juste gagner de l'argent comment gagner de l'argent avec la santé l'éducation et la culture non mais comment parce qu'en fait c'est pas le bon critère non mais il y avait encore des notions de services publics bah oui mais non mais ça change dans le sens où ça change pas où ça est encore pire tu vois ça change peut-être à une échelle locale de prise de conscience et tout ça mais je veux dire ça va pas dans la bonne direction ça c'est non mais ce qui est curieux c'est que c'est un environnement de société qui nous fait passer pour moderne des révolutions ça ne peut pas ça ne peut pas en être autrement la révolution numérique on est obligé d'aller dans cette direction là bah oui et c'est ça la modernité si on n'est pas dans ce train là on est à ce vide mais on se rend compte que bah voilà elle déshymonise elle atomise elle méprise l'individu c'est les contacts voilà mais je pense qu'il y a des résistances bah il y a pas que des micro-résistances mais des résistances un peu bah l'homme est là et communique et trouve des biais et et même si voilà la machine est là bah il y a quand même deux individus qu'on va discuter avec le technicien au lieu de discuter avec le guichetier quoi mais ça se déplace quoi je suis plutôt j'ai envie d'être optimiste pour ça moi aussi j'ai envie comme ça je sais qu'au quotidien je peux me battre pour qu'il reste des espaces où les gens peuvent vraiment être ensemble et pas seulement des espagnades glaciales dites convivialités retrouvées avec point d'étampes chaleureux ou revégétalisation audacieuse alors oui c'est vrai c'est difficile de passer de la théorie à la pratique mais pour moi être urbaniste c'est un combat politique et c'est un engagement total depuis toujours c'est ce que vous dites la génération de Prozac on s'est toujours dit entre nous et Angèle ça a toujours été la politique du cent à vous aujourd'hui dans la situation telle qu'elle est en ce moment et c'est très clair on ne peut pas se permettre de garder un deuxième salarié on va prendre un deuxième stagiaire un deuxième MSP Vincent une mise en situation professionnelle là les charges c'est vraiment trop lourd les cotisations on appelle les cotisations pas les charges c'est pas le même projet de société Angèle ce que je te conseille c'est d'avoir deux produits pour toi mais de mettre assez vite en auto-entrepreneur ne serait-ce que pour te challenger je crois que ça peut être très positif aussi cette flexibilité hein ? oui ça peut être bien c'est tout ça et puis ça te laisse le temps de voir Venise de voir Venise ? non de voir Venise Angèle ça te laisse le temps de voir Venise ah d'accord non parce que je croyais que vous me disiez que ça te laisse le temps de voir Venise comme je ne connais pas je suis vraiment désolée c'est le monde qui est comme ça c'est Vincent votre voluto oui si on est avec la secrète oui bien sûr c'est marrant parce que Vincent avant d'être mon patron c'était mon prof et à l'école il disait jamais c'est le monde qui est comme ça il disait toujours avec en phase le monde c'est nous qui le faisons c'est vraiment une grippe je pense nous à notre époque c'était différent ton âge on a trouvé une boule comme ça et puis on était dans le monde ah mais ça tu peux pas comprendre on était le tracteur en pilote automatique et on lisait des poèmes on avait de vos visions du monde le monde venait à nous dès qu'on ouvrait les fenêtres on ouvrait les regards on ouvrait les vannes on ouvrait tout oh oui on ouvrait tout on ouvrait les fenêtres viens dans ta gueule d'ailleurs j'ouvre la fenêtre bang je te défonce la gueule au passage je te défonce la gueule oh c'est une époque incroyable vous êtes vraiment des pannés au bon moment ça c'est un petit peu bouché en termes de brison les petits jeunes ils sont un peu moutitu ces jeunes aujourd'hui ils sont sympathiques mais ils sont pas comme nous non c'est pas que c'était vraiment allez à bout de poil parce que tu veux nous on est mieux hein on va surtout pas lâcher nos super potes super bien payés super je vous en cule puis on va continuer à construire des duty free puis des centriques de merde contre tout la même gueule pour rembourser ta petite maison et du doré hein camarade non mais parce que à toi seul qui compte c'est de rester debout ou le point levé hein car à l'époque ton refus de vieillir Vincent est obscène le jour de faire rapport vous me faites penser à quoi le gueule Jackson là Michael Jackson vous nous avez bien vous fait c'était bon moi j'ai ses enfants c'était bon oui c'est ça et bien demandez-vous pourquoi la figure centrale de notre génération c'est le pédophile je t'ai fait sélectionner quelques dvd juste nous disent quelques mots sur certains qu'on a et d'autres que nous n'avons pas mais je veux que tu commences à nous parler par un dvd que nous n'avons pas qui s'appelle à bout de course running on a petit cinémat qui est épuisé malheureusement mais vous allez le revoir ben s'il est réédité non non mais vous pouvez le louer il y a des loueurs mais c'est un film à voir vraiment ah mais c'est un ah bon et il est épuisé chez l'internet mais c'est un drame mais c'est un drame c'est un drame parce que c'est un tout le monde doit voir ce film c'est magnifique bah le pitch des parents d'anciens parents de gauche un peu en fuite qui vivent clandestinement et qui élèvent communistes communistes et qui élèvent leur enfant et puis en fait c'est un couple c'est un couple qui est en en cavale parce que ils ont fait des actions contre la guerre du Vietnam et il y a eu un accident et donc il y a eu une personne handicapée dans un endroit où il ne devait pas y avoir d'humain et du coup c'est inspiré en fait du weatherman underground qui est un courant ils ne le disent pas mais bon bref en tout cas c'est inspiré d'un vrai couple qui a été en cavale pour des raisons politiques et qui ont ça a duré tellement longtemps qu'ils ont fondé une famille pendant cette cavale et du coup c'est magnifique parce que sur la question de l'intime et du politique et de quel héritage on transmet à ses enfants et quelle vie quelle valeur on transmet en même temps quelle vie on leur impose aussi qui est bouleversant et c'est dans une économie de situation c'est déchirant c'est très beau parce que c'est aussi un film de passage à l'âge adulte pour le fils aîné de ce couple qui a 17 ans et qui doit faire sa vie et qui a ce dont on parlait tout à l'heure c'est à dire ok il y a l'engagement qui a été ceux des parents et dont ils continuent de porter l'héritage mais il y a aussi tomber amoureux avoir des amis dans une classe faire sa vie quoi donc c'est voilà sur ce dilemme ces dilemmes là c'est déchirant bouleversant sur la comment aussi une famille finit toujours par laisser partir ses enfants et que ça qu'on soit dans une famille militante ou pas du tout et bien en fait c'est toujours la même vieille histoire c'est un des films les plus c'est un film qui a la grâce il y a quelque chose à bout de course à bout de course le titre français Running on Empty de Sidney Lumet Sidney Lumet voilà donc c'est un film pour moi très important pour l'écriture de celui-là puis en général oui sur l'engagement sur ce rapport là le rapport par enfant Murt Mysterio à Manhattan Woody Allen dites nous quelques mots commentez à vous alors Murt Mysterio à Manhattan il est sorti en 1994 je l'ai vu au 14 juillet Bastille il s'appelait comme ça à l'époque c'est le premier film de Woody Allen que j'ai vu j'avais 12 ans et c'est un rapport à la comédie qui évidemment m'a après accompagné longtemps j'aurais pu citer Annie Hall parce que formellement après il y a plein de choses que j'ai essayé de tenter dans mon film sur un film faussement à la première personne enfin qui démarre comme si c'était Angèle puisque c'est le nom du personnage principal donc je fais croire que c'est Angèle qui va nous raconter son histoire donc il y a une voix off il y a même il y aurait pu en avoir plus mais des regards caméra enfin cette espèce de jeu formel que Woody Allen peut avoir un peu à la première personne voilà et après il y a évidemment une bascule et c'est moi qui raconte l'histoire d'Angèle donc après ça et j'ai aimé évidemment emprunter moi sans soucis de est-ce que ça se fait ou pas en fait à plein plein de formes différentes et d'influences différentes mais même c'est à Manatha que j'ai mis plus qu'Annie Hall parce que déjà bon la mise en scène est hallucinante c'est que des penséquences c'est vraiment c'est je vous invite à le revoir c'est vraiment super c'est hyper bien écrit c'est drôle c'est le couple et puis surtout c'est le premier que moi j'ai découvert et tu le suis un peu ou tu t'es arrêté de le suivre Woody Allen ouais j'ai un peu arrêté de le suivre à partir de il n'y a pas un film où tu t'es dit bon là j'arrête ou tu n'es pas non ça fait un moment peut-être d'accord Billy Wilder certains même show un classique mais un classique qu'on se passe pas où ils sont tous incroyables et puis et puis j'avais envie de nommer des comédies aussi qu'est-ce que j'ai là bon Rebecca on en a parlé Vampire qui n'est pas une comédie Vampire qui n'est pas ce qui n'est pas une comédie de Dreyer mais alors attends c'est pas une comédie mais moi il y a une réplique dedans je pense que j'ai quand je l'ai vu donc j'ai expliqué tout à l'heure on parlait des premiers souvenirs de cinéma qui ne sont pas pour moi Bambi et Blanche-Nage mais Vampire de Karl Dreyer à 6 ans et demi merci papa et et il y a une il y a une phrase drôle dans Vampire qui est terrorisant c'est en plus enfin je sais pas si c'est magnifique c'est très 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 beau mais à un moment donné la Vampire cherche à prendre le sang donc de cette femme et passe par le docteur je sais pas si quelqu'un est en tête ou je parle je suis sur le monde là donc il y a le docteur qui est un petit peu le sbire comme ça de la Vampire et qui prend le sang fait des prélèvements sanguins en fait sur et donc qu'est-ce qu'il dit alors je sais plus en tout cas il dit je perds mon sang docteur je perds mon sang et en fait comme il lui avait déjà pris tout son sang parce qu'il pense qu'il est blessé il est dans une autre pièce et le docteur répond mais non votre sang il est ici bon bref c'est impossible à raconter surtout que tout ça est en allemand on est quand même il y a très longtemps en danois en danois et donc voilà donc c'est mais je me souviens que je m'étais accrochée désespérément à cette blague du film pour ceux qui n'étaient pas là au début de la discussion tu as vu Vampire j'avais 7 ans et donc je me répétais cette blague pendant ce trou contrairement en plus c'était sous-titré mais comment j'ai pu voilà Vampire mais on les mettra sur le site la liste des films que tu as je sais pas non c'est je voulais peut-être non non mais ça on n'avait pas à tous les faire je voulais juste en faire 3 je voulais juste en faire 3 et puis qu'on ait le temps pour les gens qui veulent te parler puis la dédicace ceux qui veulent acheter ceux qui n'ont pas vu le film voilà d'accord et on voulait te remercier merci à vous merci 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 pour cette invitation merci 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 merci